Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 20 janvier 2023 du live de TV Finance. Et comme promis, nous ouvrons le bal de nos invités, de nos experts avec Antoine Quesada. Bonjour Antoine. Bonjour Louis Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous Antoine Quesada. Vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr. Antoine, une résistance majeure a été atteinte en séance ces derniers jours. Ceci étant les craintes d'un resserrement des politiques monétaires de la réserve fédérale américaine, renforcée par des solides statistiques du marché de l'emploi, milite pour un pull-back. Est-ce que c'est ce à quoi il faut s'attendre Antoine ? Alors pull-back n'est pas le terme exact. Un pull-back c'est lorsqu'on casse une ligne de coût, une résistance, que l'on revienne comme si on voulait réintégrer la tendance antérieure. Mais bon là on vient d'ouvrir, on est à 6997 plus 0,65. On a ouvert il y a 4 minutes. Donc on est en train de faire un petit rebond par rapport à la séance d'hier. Donc entre parenthèses, on voit ici que mon objectif des 7095 points a été légèrement dépassé en séance avant-hier. Mais bon on a bien vu que les 50% de Fibonacci ici ont fait leur travail en quelque sorte. C'était un objectif très probable parce que justement pas ambitieux au sens de viser 100%, ce qui était l'objectif ultime mais qu'on est loin de pouvoir atteindre. Alors pour répondre à votre question, donc on ouvre en légère hausse. Je pense que cette hausse d'aujourd'hui ne devrait pas faire long feu, a priori. Je parle là de l'intraday, c'est-à-dire que les futurs laissaient entendre effectivement cette ouverture en hausse, ce qui est le cas. Je pense qu'elle pourrait aller au maximum en intraday pur sur les 7015. Je pense qu'il est peu probable qu'on aille au 2 juin en tout cas aujourd'hui. Et là il faudra surveiller effectivement ce que vous appelez le pullback, en fait un retour un petit peu en arrière qui devrait normalement se produire. Encore une fois je me répète un petit peu en intraday. Et le niveau à surveiller justement sur ce retour en arrière probable sera les 6946 points qui était le point bas d'hier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on tente un petit rebond, enfin une reprise de la hausse, à l'ouverture. On devrait caler comme je vous l'ai dit sur les 7015, 7020 grand maximum je pense et ensuite repartir à la baisse. Donc sous 6946 en clôture aujourd'hui, il sera très probable qu'on vienne ensuite se poser sur les 6823 points et les 6823 points correspondent au plus haut qui a été fait en décembre dernier. Donc là on pourrait passer au graphique en journalier. Voilà. Donc les fameux 6823 que l'on voit ici sur la partie droite de l'écran avec la divergence baissière que l'on avait vu ici qui n'était autre qu'un retracement baissier par rapport à une tendance de long terme qui était haussière. Donc ça pourrait servir de support intermédiaire, donc les 6823. Et ensuite on pourrait redescendre et je pense que là ça sera le gros support de court terme en tout cas si on y va bien entendu, je ne suis pas devin. On pourrait et devrait revenir sur les 6750 qui à ce moment-là serait un point de rebond potentiel. Les 6750 correspondraient à peu près à la moyenne mobile 20 que l'on a sur du journalier. Donc en clair, petit rebond aujourd'hui mais de très court terme. Je pense qu'on finira malgré tout la séance en négatif aujourd'hui. Alors c'est une séance d'échéance. Donc il y a du volume, c'est ça ? Il y aura du volume et il y aura quelques remous. Donc en clair, on a peut-être effectivement fait un point haut majeur comme vous le citiez tout à l'heure. Est-ce que les tendances sont inversées ? Donc depuis déjà très longtemps, vous nous dites que la tendance à court, moyen et long terme est haussière. Oui. Est-ce que les tendances sont inversées là aujourd'hui ? Ça ne remet pas en question la tendance. Aucune remise en question. Non, je pense qu'un retracement assez conséquent serait probable et même utile au marché. Malgré le fait que les grands argentiers mondiaux aient dit que les marchés financiers n'avaient pas compris le sens de leur discours et qu'on marchait actuellement un peu sur la tête. C'est probable. Moi, je ne juge pas les grands argentiers. Moi, je juge ce que je vois sur le graphique. Le graphique est créé par les acheteurs et les vendeurs, c'est-à-dire par le vrai marché. Le marché, ce n'est pas les fondamentaux, on peut les interpréter, mais ce que fait l'acheteur ou le vendeur provoque un prix. Et moi, je m'intéresse au prix. Et le prix, c'est le graphique qui me le donne. Pour le moment, je ne vois pas de figure de retournement majeur qui viendrait invalider la tendance haussière de moyen et long terme. En revanche, il y avait un niveau de grosse résistance que j'avais identifié. Bon, ça fait déjà plusieurs mois d'ailleurs, alors que la plupart étaient plutôt vendeurs. Bref, c'est ma méthode de trading. Bon, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas simplement des supports des résistants. Il y a autre chose, il y a des divergences, une combinaison de divergences. Les gens que je forme savent de quoi je parle. D'ailleurs, ils me le feront savoir tout à l'heure certainement sur les réseaux. Bref, je n'ai pas de signal de retournement de cette tendance. Pour autant, il y a suffisamment d'éléments pour dire que l'on coince sur une résistance pour que le marché retrace. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Et je pense qu'effectivement, on devrait retracer aujourd'hui et dans les jours qui viennent pour aller très certainement se poser sur les 6750 qui, selon moi, devraient... D'ailleurs, 6750, je ne l'ai même pas fait exprès. Regardez, c'est les 6754, la ligne horizontale rouge qui est là. Ce qui est une grosse résistance support de très long terme. Vous voyez, tous les niveaux que vous avez là, ils sont là depuis des mois, en fait. Exact. Et ils sont toujours d'actualité. Ce qui montre la pertinence du travail, même si ça ne peut pas être une séance exacte. Mais oui, il faut le dire. Mais oui, la pertinence du travail. Oui, il faut le dire. Encore une fois, il ne faut pas avoir... Peur des mots. Peur des mots. Non, non, je ne voulais pas dire ça. Il faut rester très humble. Mais pour moi, le meilleur outil, c'est celui-là. Donc, les grands argentiers, ils ont été même surpris de voir cette hausse. Beaucoup ont été surpris de voir la hausse. Alors que graphiquement parlant, les investisseurs nous envoyaient un signal que ça allait monter. Donc, que faut-il retenir ? La vérité du marché ou ce que disent les uns les autres ? C'est la vérité du marché, c'est l'offre et la demande. Et ça sera la règle universelle. En essayant de faire un peu de prospective, en essayant d'anticiper un petit peu quand même les évolutions de cours. Le fondamental reste quand même très important, puisqu'on est en période de publication de résultats d'entreprise. Et au-delà des résultats passés, ce qui est important de regarder, c'est leur prévision de résultats de chiffre d'affaires. Et ce que l'on remarque, c'est que beaucoup d'entreprises, je n'ai pas le nombre en tête, le pourcentage exact, mais révisent à la baisse quand même leur perspective de résultats. Ça pourrait peser à la baisse sur les marchés. Donc, il faut être attentif quand même. Bien entendu. Aussi, la caisse à outils d'Antoine est importante à connaître. Mais vous parliez d'anticipation et de prévision. Il y a des outils qui permettent, et ils sont rares. C'est la notion de divergence, encore une fois, j'en parle souvent. Qui est le fond de votre analyse. Absolument. Une combinaison de divergence sur des points stratégiques qui permettent... Et c'est le seul outil à ma connaissance. Et là, vous n'en avez pas détecté. J'avais détecté mon système qui me permettait de viser les 7095, comme étant le point. Pour le court terme, enfin, pour l'inversion de la tendance, je n'ai pas un signal de retournement de cette tendance à la baisse. Donc, ça va continuer à grimper. Pas forcément. En tout cas, dans un premier temps, ça va... Oui, respirer, en fait. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas tout le temps des signaux de retournement. Là, la logique voudrait, et c'est ce que je pense, mais je peux me tromper, que l'on retrace encore un peu. Et qui sait, sur les fameux 6750 dont je parle, qui serait l'objectif baissier de court terme, on aura peut-être une notion de divergence qui permettra de repartir à la hausse pour reprendre le train de la tendance de moyen-long terme qui reste haussière pour le moment. Ok, très clair. Merci Antoine. Antoine Quesada, trader, formateur et coach chez AQTS.fr. Je vous rappelle qu'à 9h11, le CAC 40 prend 0,46% à 6983 points. On va marquer une rapide de courte page de réclame. Et on se retrouve juste après avec les Market Movers d'Alexandre Ionescu. A tout de suite sur Téléfinances.